Une œuvre animée, La carriole rouge de Clarence Gagnon. Nous voici à la campagne dans une généreuse nature. Un chariot rouge tiré par un cheval descend une côte sinueuse. Au loin, un village apparaît avec son église au centre. La route tout en courbe semble nous y mener. C'est elle qui guide notre regard jusqu'au bas de la pente. Sous le ciel nuageux, les toutes petites maisons sont bien installées en arrière-plan. Bien plus imposantes, une maison jaune et rouge occupe la droite de l'image. Grâce à cette illusion de profondeur, La carriole semble avoir encore bien du chemin à parcourir pour se rendre à l'église. Comme beaucoup de villages au Québec, celui-ci est installé près d'une étendue d'eau. Les taches blanches nous indiquent que les glaces sont prises à travers l'eau gelée. Et cette eau glacée attire notre regard vers la gauche et nous entraîne vers le fleuve Saint-Laurent. Le peintre Clarence Gagnon nous a légué plusieurs paysages comme celui-ci. Il a peint de multiples tableaux, représentant la campagne, les maisons, les arbres et les montagnes de la région de Charlevoix. Ces oeuvres nous permettent d'admirer la richesse de la nature, mais aussi de connaître le mode de vie des Québécois du début du XXe siècle. Avez-vous remarqué la corde de bois près de la maison ? Les habitants de cette demeure utilisent probablement le bois comme mode de chauffage. Nous pouvons facilement imaginer que cette maison, et même peut-être ce village, n'a pas encore l'électricité. Où sommes-nous ? Où était le peintre pour cette prise de vue ? Possiblement au-dessus de la colline. Nous regardons la scène d'en haut. Nous avons une vue en plongée. En se fiant au chemin, nous pourrions croire que la carriole est passée bien près de nous, juste à notre gauche. Nous aurions presque envie de la suivre et de filer comme elle vers le village, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...